Christophe Grébert, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'administrateur du site Mon Puto. Pouvez-vous me dire pourquoi, à l'origine, vous avez créé ce blog ? Je l'ai créé en 2002 avec l'idée tout d'abord de parler de ma ville, de diffuser de l'information locale, parce qu'il n'y avait pas de support pour diffuser cette information locale, à part le journal municipal. Et le journal municipal, c'est celui de la majorité municipale, qui, avec toute son objectivité, prend compte de l'actualité locale, mais vue depuis l'hôtel de ville. Donc il s'agissait d'abord de créer un petit média local qui soit un peu différent du discours donné, délivré par la municipalité. Et ensuite, à partir de ce site sur lequel je diffusais l'information locale, la seconde idée était de permettre aux habitants de Puto de discuter, de débattre de cette information locale à travers les commentaires qu'on peut laisser sur un blog. Donc voilà, double objectif. Diffusion d'une information locale qui n'est diffusée nulle part ailleurs, puisque le journal municipal a sa propre ligne éditoriale, développe ses propres sujets. Et puis le journal régional, le parisien, ici en Ile-de-France, dispose de très peu de pages, très peu de places pour diffuser l'information purement locale ou extra-locale. Donc absence de médias pour diffuser tout un tas d'informations locale. Le deuxième objectif, créer du débat, ouvrir, donner la parole, ouvrir la discussion sur des sujets, encore une fois, dont on a peu de lieux pour discuter, pour débattre. Très bien, merci. Donc après toutes ces années d'existence, quel est, d'après vous, le principal bénéfice de votre blog pour les habitants de Puto ? D'avoir une autre voie. Voilà, c'est en fait les deux raisons pour lesquelles j'ai écrit mon Puto et j'ai lancé ce site. Le bénéfice premier pour les habitants de Puto, c'est d'avoir une autre source d'informations. Alors ce n'est pas forcément une source concurrente de la source officielle, de la source institutionnelle de la mairie, mais c'est une source complémentaire qui s'ajoute, qui se complète. Et puis l'autre avantage, c'est à partir de ces informations qui sont diffusées, de pouvoir créer du débat local et de permettre à la population de discuter, d'échanger sur ces questions-là. Donc je pense que c'est un avantage, globalement je pense que c'est un gros avantage démocratique pour le fonctionnement démocratique local. Très bien, Christophe Grébert, mon Puto, merci beaucoup. Je vous en prie.